Bonjour, alors j'ai passé 5 jours dans cet hôtel et dans cette vidéo on va voir les points positifs et les points négatifs. Alors c'est un hôtel, pardon, soit disant 4 étoiles, mais en vérité il vaut 1 étoile. Alors je vous décris un peu l'hôtel, tous les problèmes que j'ai rencontrés, donc il y a du bon et du mauvais. Alors premier point négatif, le wifi est payant, 5 dinars par jour ou bien 20 dinars par semaine et vous devez surfer à l'accueil. Il n'y a pas de wifi dans les chambres ni dans les couloirs, il faut rester là près de comptoir. Donc vous voyez c'est un vulgaire modem de maison qu'on a en Tunisie et donc il faut rester là dans la salle d'attente à 10-15 mètres pour surfer avec son téléphone portable. Donc ça c'est un hôtel 4 étoiles en 2024. Alors il faut dire aussi que l'hôtel il est très beau à l'intérieur, vous voyez il est grand, c'est calme parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. J'ai vu beaucoup de pays de l'est, quelques touristes français, mais on est en minorité pour les francophones. Nous sommes au bar de l'hôtel, avec une très belle terrasse sur la piscine à l'extérieur. Ça c'est le premier étage, au premier étage vous allez voir un peu l'espace, ça il est grand, c'est aéré, beaucoup de lumière, c'est très bien. Ça c'est le rez-de-chaussée. Voilà, donc ici à gauche vous avez le restaurant, à droite là vous voyez au rez-de-chaussée c'est la piscine. Ça c'est le coin photo, à 10 dinars la photo, que vous pouvez faire dans l'hôtel. Il y a des photographes, il y a des jeunes étudiants. Ça c'est la piscine intérieure qui est en libre accès pour les clients, qui est gratuite. Ça c'est le coin spa qui est payant. Ça c'est le restaurant, le point vulnérable de l'hôtel au niveau bouffe. Et là il y a beaucoup de points négatifs qui ne sont pas normales pour un hôtel 4 étoiles au niveau gustatif. Ça c'est la terrasse où on peut prendre son déjeuner le matin, le soir, le midi. On peut manger, une très belle terrasse sur la piscine. Alors vous voyez la baguette, la baguette est de mauvaise qualité, elle est craquelée. C'est pas des baguettes comme les Tunisiens y mangent, c'est vraiment des baguettes de bas de gamme. C'est vraiment de la mauvaise qualité. Alors lui c'est un dragueur, donc il drague les clientes qui sont en vacances à l'hôtel, qui sont toutes seules. Et donc comment il les drague ? Il est toujours attentionné, il écoute la cliente, il met des fleurs, il bloque la table pour elle toute seule. Donc les autres clients ne peuvent pas manger alors qu'elle n'occupe pas la table. Donc cette table, quand vous allez au restaurant, vous allez voir des fleurs à l'extérieur. C'est souvent l'extérieur qui drague. Donc ces tables sont toujours bloquées avec des fleurs. Et après, quand la fin de séjour arrive, il demande un billet à la cliente. Donc c'est comme ça qu'il fait. Donc moi j'étais tout seul aussi, et donc j'ai vu le spectacle, le modus operandi, comment il faisait pour acquêter les clientes. Donc ça marche comme ça avec lui. Il n'y a pas que lui, il y a aussi des autres serveurs qui font le même travail. Pour lui, c'est un autre serveur aussi, la même technique de drague. Donc il drague les clientes qui sont toutes seules à l'hôtel, qui viennent passer un séjour. Donc il fait la même chose, il bloque une table pendant des heures, jusqu'à ce que quand la cliente arrive, il met des fleurs et il lui dit ça va madame, bonjour, asseyez-vous, je m'occupe de vous. Et après la fin de séjour, à boule de flouze, il faut donner un billet. Donc comme tous les jours j'étais là, j'ai vite remarqué ce modus operandi aussi. La même chose que l'autre. Donc ici, c'est de l'eau de la marque Primaqua. C'est l'eau, je ne sais pas d'où elle vient, si elle vient d'une source, mais c'est l'eau la moins chère en Tunisie, elle n'est pas vraiment de bonne qualité. Donc c'est ce qui se sert à midi et le matin pour le déjeuner. J'ai remarqué, toujours le matin, il y a beaucoup de mouches qui volent près de la viande, comme vous voyez sur la photo, sur le pain avant que je vous ai montré. Et en fait, les portes sont ouvertes, donc les mouches, elles rentrent, parce qu'en fait, ils ne veulent pas allumer la clim dans le restaurant, et donc les mouches, elles volent. Pourtant, pour régler le problème des mouches, c'est très simple, on peut acheter une raquette électrique avec des batteries, et il suffit de toucher la mouche, et la mouche, elle tombe par terre, elle est morte. Au lieu de ça, ils laissent les mouches voler dans le restaurant. Donc c'est un peu stupide de leur part de ne pas acheter une raquette électrique à 16 diners sur le site Jumia pour tuer les mouches. Alors ici, j'ai remarqué un gros point noir aussi, c'est la mayonnaise, c'est la mayonnaise de merd industrielle, qui n'a aucun goût. C'est un truc cancérigène, qui est mauvais pour la santé. J'ai remarqué aussi, par exemple, il y avait beaucoup de sauce, ce n'est pas vraiment de la sauce, je ne sais pas c'est quoi. Par exemple, l'arisa, ce n'est pas de l'arisa traditionnelle, c'est de l'arisa industrielle chimique. Ce n'est vraiment pas bon pour manger. Alors, vous voyez à gauche dans le bol les dates. Les dates, elles ne sont pas bonnes du tout. Elles ne sont pas sucrées, mauvais goût. Les pastèques, ce n'est pas la saison des pastèques. Elles sont farineuses, ce n'est pas du tout bon non plus, les pastèques. Alors ici, il y a un gros problème, c'est la viennoiserie. Donc, ce n'est pas vraiment de la viennoiserie. En fait, c'est une espèce de pâte qu'ils ont coute, qu'il n'y a pas de raisin, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout dedans. C'est son goût, c'est carrément fade. Excusez-moi de le dire, mais c'est vraiment de la merde. On ne peut pas manger ce truc, ça a l'air beau comme ça visuellement, mais il n'y a aucun goût dedans. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de raisin, il n'y a rien. Je ne sais pas à quoi ça sert de mettre ça, mais ça n'a aucun goût. Chaque matin, je mangeais trois crêpes avec la pâte à tartiner et deux œufs parce que ce n'est pas varié du tout. Et c'est toujours la même chose le matin. Je me tapais toujours la même chose. Donc ici, attention, gros point noir, le fromage, c'est du fromage industriel qui n'a pas de goût. C'est du collagène, c'est un truc industriel. Ce n'est pas du fromage, je ne sais pas c'est quoi, c'est un truc, je ne sais pas comment on fabrique ça. Mais il n'a aucun goût, aucune consistance, il colle à la gêne, qu'on gonfle avec la couleur du fromage. Mais ce n'est pas du fromage. Alors, on vous donne aussi le matin du salami. Ça coûte 1 euro au supermarché pour 250 grammes. C'est du salami industriel. N'importe quel médecin en France vous dirait, il ne faut pas manger cette merde chimique non plus. Alors, le beurre, la même chose, c'est du faux beurre. Il est en haut à gauche, il n'a pas de goût, il n'est pas jaune comme du vrai beurre. C'est un truc, une matière grasse, comme de l'huile qui a été gelée. C'est un truc industriel, on ne peut pas manger ça. Et pourtant, l'hôtel, il offre ça à ses clients. Parce que je vous dis, en tant que Tunisien, un Tunisien ne mangera jamais ça. Donc, ce n'est pas normal qu'un hôtel 4 étoiles, il offre ça. Il n'a pas du beurre, il offre de la merde chimique. Alors, ici, on est dans la partie crudité, avec les fausses harissa. Ce n'est pas de l'harissa traditionnel, ce n'est pas c'est quoi, de nouveau. Donc, vous prenez votre salade, vous mangez comme ça, mais il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de vinaigrette pour accompagner la salade. C'est du cru, vous allez manger. Alors, j'ai remarqué, ils mettent les boissons, vous avez trouvé ici le coin café et jus d'orange. C'est du jus d'orange chimique, ce n'est pas du jus d'orange que vous avez l'habitude de boire. Que ce soit frais ou en carton vendu dans le commerce. Je ne sais pas d'où il vient ce jus, qu'il est préparé de nouveau. Ça n'a aucun goût. Donc, il est de l'autre côté de la salle, il faut traverser toute la salle, vous devez aller vous servir vous-même. Ici, il y a clairement un gros, 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 gros problème. Le problème, c'est le coin spaghetti. Ce n'est pas des spaghetti que vous pensez manger. C'est une espèce de sauce blanche avec de la farine. Ce n'est pas une sauce béchamel, je ne sais pas c'est quoi. C'est une farine avec du lait. Et quand vous demandez au serveur c'est quoi, il vous dit, oui, c'est une sauce béchamel avec du poivre, très bon. Et en fait, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas une sauce pour les spaghettis. Je ne sais pas c'est quoi, cette merde qui donne à manger aux clients. Mais moi, j'y ai goûté et je vous assure que vous ne pouvez pas manger ça. Même avec un billet, ce n'est pas mangeable du tout et ce n'est pas bon pour la santé. Je vous ai dit, la personne vient manger là. Il ne faut pas venir avec votre assiette parce que vous allez tout jeter. Moi, j'ai essayé de goûter en fait et j'ai vu que ce n'était pas bon. Donc, je vous mets en garde. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu testé un peu tout. Donc, ce n'est pas l'endroit où il faut venir. Et vous voyez, il y a une sauce soi-disant bolognaise. Ce n'est évidemment pas une sauce bolognaise. Il n'y a pas de viande dedans. C'est une espèce de merde, je ne sais pas quoi, qui ressemble à une sauce pour les spaghettis. Mais je vous assure que les Tunisiens ne mangent pas ça non plus. Et je l'ai dit au serveur, il est resté bouche bée, il n'a rien dit. Mais il sait très bien que c'est une honte en Tunisie de proposer ça aux clients. Et l'hôtel le fait pourtant. Au niveau de la bouffe le soir, j'ai remarqué aussi que l'hôtel faisait de la récup de la veille. Par exemple, s'il y avait des sardines la veille, le lendemain, il est fourré avec autre chose. Bon, il fait ça quelques fois, mais c'est vrai que quand il reste beaucoup, il fait de la récup. De nouveau, au niveau des glaces, ce n'est pas de la glace. C'est un truc industriel, pas bon du tout pour la santé. Et là, on est face à une spécialité soi-disant tunisienne, des briques. Alors, c'est des briques fourrées à la patate avec je ne sais pas quoi dedans. Mais en tout cas, il n'y a pas d'oeufs, il n'y a pas de persil, il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas de thon. Donc, ce sont des briques gonflées aux patates. Vous pensez manger une patate, pardon, une brique, en fait, vous mangez des pommes de terre. Donc, c'est vraiment la honte de faire des soi-disant briques comme ça quoi, pour un hôtel pseudo 4 étoiles quoi. Alors, une très belle piscine, enfin une piscine qui est propre quoi. Voilà, donc, la faible profondeur, je pense 1m60 si je me rappelle bien. Elle est assez calme pour le mois de juin où je suis venu. Alors, je vous laisse découvrir quelques images du pourtour de la piscine. Voilà, donc, ça c'est le coin pour les enfants, c'est tout petit. Ça c'est l'eau souterraine pour la peau. Voilà, c'est un peu tristounet quoi, pas d'animation pour les enfants. Voilà quoi, c'est un peu comme ça l'hôtel quoi. Alors, il faut savoir que l'hôtel, il est bien situé, vous allez voir sur les images, il a une belle plage sur la mer. Donc, c'est plus intéressant d'aller nager dans la mer que de rester là autour de la piscine quoi. L'avantage de cet hôtel, c'est qu'il a beaucoup de bougainvilliers, de belles plantes, un très beau jardin. De l'entrée de l'hôtel jusqu'à l'intérieur de l'hôtel, c'est vraiment très très beau, toutes ces plantes là, sur les façades. Ça donne un cachet, j'ai vu ça rarement en Tunisie, un bel hôtel avec beaucoup de plantes quoi. Voilà, il faut le dire, c'est un point qui est positif pour l'hôtel quoi. Vous voyez, ça fait très très beau. Alors ça c'est ma chambre que j'ai occupée. Voilà, donc problème dans la chambre, il y a des problèmes de fourmis, des problèmes de moustiques, parce qu'il n'y a pas de moustiquaire. Et les fourmis, en fait, elles rentrent entre l'interstice, entre le châssis et les murs. Donc les fourmis sont comme chez elles, on va vous étonner. Donc le problème ici, c'est le bruit, voilà, de l'extracteur d'air. Il fait un bruit, monstre. Je vous laisse écouter. Alors la toilette pour faire caca, c'est une toilette pour un nain, parce que vous ne savez pas vous asseoir. Je vous assure, c'est pas possible. C'est trop petit, entre les jambes et le mur. Dans la chambre, dans toutes les chambres, vous aurez des moustiques, beaucoup de petites fourmis. Et bon, j'ai vu un client français à l'accueil qui s'est plein de cafards. Donc vous aurez aussi des cafards. Bon, moi j'en ai pas eu, mais lui il en a eu, c'est ce qu'il m'a dit à l'accueil. Les fourmis sont partout, partout, partout. Gros point positif, l'hôtel Zephyr possède une belle plage, croyez-moi. C'est une belle plage, la mer elle est belle. C'est un endroit, vous pouvez profiter, moi j'ai nager au mois de juin. Et on va tout de suite aborder le gros point noir de cet hôtel avec les clients, les vendeurs sur la plage. Alors, le gros problème de l'hôtel, c'est la plage. Il y a des vendeurs qui ne travaillent pas dans l'hôtel, qui sont là clairement sur la plage, et qui vous harcèlent pour vous vendre 10 minutes au-dessus d'un cheval, des excursions en quad à cheval au dos de chameau au bord de la plage. Donc ces harceleurs sont sur la plage et ils vont vous appalguer tout le temps. Même si vous êtes sur le transit, il va venir un maître de vous. Donc il n'est pas possible de faire la cesse. Moi je voulais faire la cesse, ce n'était pas possible, donc j'étais m'éteindre à l'hôtel. Et en fait, j'ai remarqué que c'était une mafia. Une mafia où des vendeurs travaillaient avec le gardien de la plage, le gardien de l'hôtel. Et donc les gardiens laissent faire les vendeurs et les vendeurs ils draguent. Ils draguent les filles qui sont toutes seules. Si vous avez des filles, ne les laissez pas toutes seules sur la plage. Toujours sous surveillance des parents, parce que les vendeurs vont venir les draguer, ils vont dire des gros mots en arabe. Ils ne vont pas les lâcher d'une semelle. Ils font du bruit. L'autre, il vient avec son haut-parleur, le vendeur, il s'assit à 5 mètres de moi, haut-parleur qui gueule ses affaires. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais voilà, moi je parle par l'arabe. Donc il gueule comme ça, je ne peux pas faire la cesse. Donc j'étais me plaindre à l'accueil. Et à l'accueil, le gardien a été au courant. Il savait qui j'étais. Il savait que c'est moi qui avais été rouspété. Donc c'est toute une mafia. Ils sont organisés. Ils vont vous regarder d'un oeil louche, de travers. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche sur la plage. Donc l'hôtel laisse faire. Donc vous n'allez pas être tranquille, je vous lis déjà. Alors que l'endroit, il a tout pour être tranquille. Malheureusement, les vendeurs font la loi devant l'hôtel. Le bruit et le harcèlement. C'est ça le problème. En me promenant, j'ai vu que l'hôtel, avec les eaux souterraines, il rejetait l'eau dans la mer. Alors j'ai eu des cours au lycée en biologie. Donc je vois que l'eau, des neubles souterraines qui arrivent dans la piscine, où on peut plonger gratuitement pour les clients, à côté du spa, vous voyez, vous voyez, toute cette eau est déversée dans la mer. Et je sais que ce n'est pas bien pour la nature. Parce que l'eau, elle contient apparemment du fer, peut-être du plomb, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas de l'eau naturelle.